La chance a tourné, Raphaël. Hier au soir, une veine contraire m'a emporté tout mon argent. Attends, je t'explique, je viens de payer ma dette. Mon gagnant est un gaillard décoré pour avoir publié toutes sortes d'ouvrages qu'il ne comprend pas. Ce n'est pas un homme, c'est un nom. Il m'a demandé de lui trouver un jeune talent, pour lui trousser des mémoires scandaleuses sur l'affaire du collier. La marquise de Montbeauzan. C'est chez toi, ça ? Oui, pourquoi ? Santé cul. Santé cul. Santé, par volume. Ah, il y a de quoi en faire cinq ou six. Je préfère enseigner l'algèbre aux Indiens du Brésil. Pourquoi du Brésil et pourquoi l'algèbre ? On empoche les aiguilles, trousse les mémoires d'hydrois, bienfaits, et c'est vraiment pour le même prix. Abandonne un moment ta comtesse des Neiges. J'aimerais te présenter la jolie petite veuve que je dois épouser. Elle pleure des averses à la lecture de Goethe, parce qu'elle est alsacienne. Et moi, je pleure aussi un peu par complaisance. Elle m'appelle mon âge. Si elle est grassouillette, la dote l'est plus encore 80 000 livres de rente, mon cher. Tu crois que je dois la revoir ? Malheureux, surtout pas. Tiens. Voilà. Santé cul. Premier tome des mémoires de la marquise. Je dois annoncer la commission que j'ai prise à cette âne. Trastignac, on va manger des huîtres aux rochettes concailles. Prépare-toi, créature. Fais pas cette tête, Raphaël. Mais voilà devenu nègre. Empoche les écus. On t'aura fini les mémoires. Tu refuseras de les mettre sous le nom de ta tante. Comme tu es de canaille. Encore une fois, Rastignac, avais-tu raison. C'est Fedora qui me relança.